La foi est double. La foi vient en écoutant. En écoutant les divines écritures, nous avons la foi par l'enseignement du Saint-Esprit et celle-ci est rendue parfaite par tout ce qu'a institué le Christ en croyant à son œuvre, en vénérant et en pratiquant ses commandements, lui qui nous a renouvelés. Celui qui ne croit pas, suivant la tradition de l'église catholique ou qui communie avec le diable par des œuvres honteuses, voilà l'incroyant. En outre, la foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve de celles que l'on ne voit pas. C'est ainsi l'espoir qui ne doute ni ne dispute de ce que Dieu nous a annoncé et de l'exhaustement de nos prières. La première vient de notre conscience, la seconde des charismes de l'Esprit. Il faut savoir que par le baptême, nous sommes circoncis de tout ce voile qui nous couvre depuis la naissance, c'est-à-dire du péché. Et spirituellement, nous devenons israélites et peuples de Dieu. qui prontem nos homines, et prontem nostran salutem, qui prontem nos homines, c'est-à-dire de l'Esprit. Et qui prontem nos homines, c'est-à-dire de l'Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada